Excuse-moi frérot, bonjour. Je vais vous avec le barrage, c'était français. Alors la question c'est très simple, est-ce que le président Macron vous a-t-il convaincu ? Non, moi je n'ai pas voté pour lui de toute façon. Ah ouais ? Ouais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, est-ce que le président Macron vous a-t-il convaincu ? Je suis en danger pour poser la question à la population française, ce qu'ils en pensent de leur président actuel. Est-ce que le bilan est positif ou négatif ? Parce qu'il y a près de deux ans au pouvoir. J'essaie de faire le point, d'ici là, portez-vous bien. Non, il n'a rien fait du tout pour moi, à part nous enfoncer, il n'a rien fait. À part vous enfoncer ? Ouais, il est pour les riches de toute façon Macron, les pauvres et les oublureux. Mais non, c'est un président pour tout le monde, c'est pas que des riches qui l'ont voté. Non, il n'est pas pour les pauvres, il n'est pas pour les pauvres. Vous aurez un message pour lui, qu'est-ce qu'il doit améliorer ? Non, je n'ai aucun message pour lui, moi. Alors dites-moi, est-ce que le président Macron vous a-t-il convaincu ? De quoi ? Bah s'il vous a convaincu par rapport à sa politique depuis qu'il est au pouvoir ? Il m'a convaincu qu'effectivement, il faisait ce qu'il avait envie de faire et que, voilà, malgré l'image qu'il donnait, on voyait bien ce qu'il faisait aujourd'hui. Voilà, il m'a convaincu qu'il était comme tous les autres politiques. Ah ouais ? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez à le reprocher en fait ? De casser tout notre social ? Oh là ! Donc pour vous, il casse jusqu'à, avec deux ans de pouvoir, son bilan, selon vous, c'est positif ? Bah ouais, il brise tout ce qu'on a mis des dizaines d'années à construire en fait. Oh là 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 ! Vous aurez un message pour lui, peut-être qu'il s'améliore ? Non mais je lui donnerai, par un autre biais, je lui donnerai moi-même le message, un jour j'espère. Ah ! C'est pas facile, hein ? Non mais moi je me bats au boulot en fait, voilà. Moi je contre-cars avec mon travail, ce qu'il essaye de casser, moi j'essaye de le reconstruire. D'accord. Et une dernière question, pourquoi il est autant haï par la population française ? Bah parce qu'il a une posture de roi, donc voilà. Le président Macron vous a-t-il convaincu, monsieur ? Non, du tout. Oh là, pourquoi ? Bah parce que, je sais pas trop, mais c'est pas ce qu'on veut, nous, les gilets jaunes quand il manifeste, etc. Ah ouais. On est tous dans le même bain, de toute façon. Mais je me pose des questions, pourquoi tout le monde est contre le président, il est autant détesté ? Bah parce qu'il fait pas ce que les autres ont fait, il déconne à 100%, il a sa femme, etc. Et puis il fait plein de conneries, quoi. Ah ouais. Est-ce que le président Macron vous a-t-il convaincu ? Non, voilà, c'est un fils de ***, c'est tout. Moi je dis Macron, arrête pas de fils de ***. C'est comme ça que je suis pas... Non, c'est comme ça que je suis pas dans ton président, quoi. Bah voilà, c'est un fils de ***, c'est un président quand même, un peu direct. Voilà, on doit le virer. Ah ouais ? Non, je pense qu'on doit le virer. Pourquoi t'as pas convaincu ? Hein ? Eh, parce que c'est de la merde qu'il raconte, on s'en fait dès le début. D'ailleurs, de toute façon, tous les présidents racontent de la merde, c'est tout. Est-ce que le président Macron vous a-t-il convaincu ? Pas forcément. Moi personnellement, j'ai pas forcément suivi énormément tout ce qui est politique, donc je pourrais pas donner mon avis là-dessus. Ah ouais. Moi j'ai fait mon bac, clairement, donc je me suis pas concentré sur ça. Et vous pensez qu'il est aimé par les Français ? Moins qu'avant. Moins qu'avant, ouais. Au début, Macron, il y avait beaucoup cette idée de... qui pouvait donner un nouvel élan politique et tout. Bah il a essayé de mettre à jour... Ouais, c'est ça en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de désillusions, mais après c'est généralement toujours un peu comme ça, après les élections aussi, donc c'est pas forcément étonnant je trouve. Vous êtes des Français ? Est-ce que le président Macron vous a-t-il convaincu ? Macron nous a convaincu ? Ouais, le président français nous a-t-il convaincu ? Sur quoi ? Sur quoi ? Sur quoi sa politique, deux ans au pouvoir... Depuis qu'il est petit temps ? Ouais, depuis qu'il est président. Non, non, non. Les salient les uns les autres, on sait plus où l'on en est. Non, 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 non. Pour vous, les bilans, c'est plutôt négatif. Ouais, ouais, ouais. On est trop vieux maintenant, on l'a compris. Non, c'est un jeune, comment ça il est trop vieux ? Comment, j'ai 66 ans ? Ah ouais, vous aurez un message pour lui ? Lui, il est plus vieux encore. Il nous écoute beaucoup, mais il n'agit pas. Ah ouais, d'accord. En tout cas, je vous remercie. En tout cas, excusez-moi de ranger. Bonjour. Je suis un youtubeur, c'est un micro-trottoir vite fait. Vous êtes française ? Oui. Est-ce que le président Macron vous a-t-il convaincu ? Euh, non. Non, non. Non. Pas trop, non. Pas trop ? Non, pas du tout, ouais. Vous l'avez voté ? Ah bah non, non, non. On n'avait pas encore 18 ans, en fait. Ah ouais, je vois. Mais sinon, vous l'aurez voté ? Non, non. Bah, j'aurais pas voté Le Pen, parce qu'à la fin, il restait que Le Pen et Macron, donc j'aurais voté Macron par dépit. Moi, j'aurais pas voté. Et pourquoi il ne vous a pas convaincu ? Bah, parce que c'est le président des riches. Ah ouais ? T'es la deuxième personne à dire le président des riches. Mais c'est vrai. Est-ce qu'il est autant haï par la population ? Bah, parce que justement, ils s'occupent que des riches et ils s'en foutent les autres. La population, elle est majoritairement pauvre et ils s'occupent pas des pauvres. Et ils les écoutent même pas. Regarde le mouvement des Gilets jaunes, est-ce qu'il les a écoutés ? Non, même pas, tu vois. Je dis pas qu'ils ont raison, mais tu vois. Mais lui, il a essayé de mettre la politique à jour et voilà. Ouais, bah ouais, surtout que tout le monde est dégoûté de la politique. Et lui, il nous dégoûte encore plus, tu vois. Près de deux ans au pouvoir, le bilan. Vous en pensez quoi de ce bilan ? Il a pas rattrapé Hollande et tout, ça a pas trop avancé quoi. C'est ça le bilan, ça a pas trop avancé, on a stagné. Pour lui, c'est plutôt positif. Bah pour lui, parce qu'il est au pouvoir, donc ça l'arrange. Lui, ça l'arrange de gagner de plus en plus de pouvoirs, mais bon, voilà quoi. Est-ce que le président Macron vous a-tu convaincu ? Ouais. Je sais pas, il est inexistant, je sais pas. C'est comme ça que tu parles à ton président ? Mais moi, j'y parle pas, s'il va me parler, il vient me voir. Oh là, il vient te voir. C'est pas toi d'aller voir le président, mais c'est à lui. Comment on va voir le président ? Déjà, on vote pour lui, et lui, il fait rien. Comment ça, il a pris deux ans au pouvoir ? En plus, je vais me déplacer, aller le voir. Déjà, j'ai payé ma Navigo pour venir. Même chose, il a rien fait pour lui. Et pourquoi il est autant haï par la population française ? Parce qu'il sert à rien, il fait rien. Enfin si, il y a quelques lois, elles sont bien. Mais il va démissionner. Hein ? Il va démissionner. Toi, demain, t'es payé, je sais pas combien par mois, elle a 30 000 euros, tu vas démissionner. Moi, j'attends de me faire virer, je m'inscrirai pas à l'emploi. Elle est forte. Alors, vous aurez un message pour lui ? S'il peut s'améliorer, s'il peut mettre à jour sa politique, parce que là, ça marche pas. Donne-moi une maison avec 4 étages, un jardin connard. Faut quitter la cité. Non, j'ai dit tout. Après deux ans de pouvoir, est-ce qu'il nous a convaincu ? Bah ouais, en plus de la question, on est venu en France, en fait. Est-ce qu'il vous a convaincu jusque-là ? Franchement, je connais plus rien dans la politique, mais vraiment, ça m'intéresse pas. Ah ouais, bah non. En France, depuis qu'il est au pouvoir, en fait, ça m'intéresse pas. Même pour que tu vois les peaux de Jacques Chirat, tout ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'il vous attire physiquement, alors ? Il est pas beau. Il est beau. Et toi, t'es beau ? Moi, je suis beau gars. En tout cas, je vous remercie, monsieur. Alors, dites-moi les filles, vous aurez un message pour le président Macron ? Oui. Alors, on voudrait pas y avoir quelque chose de sensible en France ? Un sujet assez tabou, ouais. Ouais. La licite. Et on voudrait que Macron, il dépénalise le cannabis, si c'est possible. Ah, il dépénalise ? Ouais, pas légaliser, pas légaliser, dépénaliser. Voilà. C'est un petit message. Voilà, c'est juste ça. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. On est toutes d'accord, on s'est concertés. Ouais, on s'est concertés avant. Et vous pensez quoi de sa relation amoureuse ? Bon, vas-y, on juge pas. On dit que sa mère en 6ème. Oh, sa mère ? Oh, non, elles sont marrantes, les filles. Non, mais c'est bon, toi qui sont héros, c'est quand ils sont héros, allez. D'accord. En tout cas, je vous remercie. Non, j'aime pas trop. Ah ouais ? Ouais, parce qu'il m'aspère pas trop confiance. Ah ouais ? Et tu penses qu'il est aimé par la population française ? Au début, ça allait, mais vu avec les gilets jaunes et tout, non, pas trop. Et pourquoi il est plus détesté ? Parce qu'il fait rien pour que ça s'arrange. Ah ouais, d'accord. Tu auras un message pour lui ? Bah, enfin, qui change un peu la France, quoi, parce que sinon, on va droit dans le mur. Ah ouais. Est-ce que le président Macron vous a-t-il convaincu ? Non, franchement, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi il est autant haï ? Par la population française. Il prend des mauvaises décisions, tout simplement. Il n'écoute pas le peuple, tout simplement. Il n'écoute pas. Il n'en fait qu'à sa tête. Il a tellement perdu en popularité que c'est compliqué pour lui, là. Est-ce que vous attire physique, moi ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, moi, si, hein. Ah, lui, c'est plutôt oui, c'est le contraire, en fait. Ouais, dégueulasse. Il m'a pas trop convaincue. Pourquoi ? Arrête, je suis stress ! Pourquoi tu stresses ? Mais réponds. Bon, bon gosse, dis-moi, est-ce qu'il vous a convaincu ? Qu'est-ce qu'il a convaincu le président Macron ? Je crois, moi, on fout un peu de ça, des trucs du Macron, de ça. Est-ce que le président Macron t'a convaincu ? Pas vraiment, pas du tout, ouais. Et pourquoi ? Je sais pas, je m'attendais à un peu de changement et il n'y en a pas eu, en fait. C'est un peu comme... C'est négatif, c'est négatif, c'est négatif, en fait, ça change pas. C'est toujours sur la même lancée, ouais. Et qu'est-ce qu'il doit faire, en fait, jusque-là ? Parce qu'il a bientôt trois ans. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ouais. Honnêtement, juste tenir ses paroles. Je sais même pas ce qu'il propose parfaitement, tu vois. Je connais pas très très bien son programme, mais de ce qu'il a proposé, il a fait quelques trucs. Mais je pense qu'il pourrait aller plus loin dans ce qu'il fait. Non. Non ? Mais pourquoi non ? Bah, je sais pas, ça m'intéresse pas. Ah ouais ? Il vous attire physiquement ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout, pourquoi pas ? Non, c'est pas mon style. Est-ce que le président Macron vous a-t-il convaincu ? Le président Macron ? Je n'ai pas de... Ouais, quel est le lien ? Oui, c'est vrai. Vous a-t-il convaincu le président Macron ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de président qui m'est convaincue. Donc, pas spécialement. On verra. On verra. On verra ce qui se passe par la suite aussi. On verra ce qui se passe par la suite aussi.